plus 300% tu te rends compte plus 300% voilà les résultats de mon challenge en tout cas de la première semaine de mon challenge 30 jours 30 reels sur instagram et je suis ravie de pouvoir te partager ces résultats aujourd'hui dans cette vidéo je vais te donner les statistiques pour chaque reels pour chaque compte donc mon compte de marque inaden et aussi mon compte de coaching marc mastory pour que toi aussi si tu te poses la question de faire des reels si tu hésites encore à en faire si tu demandes est ce que ça vaut le coup ou pas et bien ça te motive et surtout que et bien tu gagnes du temps en apprenant de mon expérience des erreurs que j'ai pu faire ou juste des questions que je me pose pour que toi aussi tu puisses déjà y réfléchir et passer à l'action sereinement si tu ne me connais pas encore je vais en profiter pour me présenter je suis nati la créatrice de la marque inaden c'est une marque de sac que j'ai créé en 2013 et aujourd'hui avec marc mastory j'accompagne celles et ceux qui ont envie de créer une marque et surtout d'en faire un business rentable si c'est ton cas si tu as une marque si tu veux monter ta marque ces sujets t'intéresse que tu te poses des questions autour du marketing du branding et tout ce qui va autour de l'entrepreneuriat je t'invite à t'abonner tout de suite à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne rien manquer pourquoi je me suis lancé ce challenge écoute je vais pas refaire tout le contexte que j'ai fait dans la première vidéo cette vidéo ci c'est la troisième d'une série que j'ai lancé donc si tu es vraiment curieux si tu veux vraiment savoir plus je t'invite à regarder voilà les vidéos précédentes mais sache que en gros si tu veux monter un business en ligne si tu veux créer une marque voilà aujourd'hui tu peux pas éviter les réseaux sociaux tu dois même les intégrer à ta stratégie digitale et donc instagram est un acteur c'est une plateforme incontournable si tu as une marque lifestyle tu dois être sur instagram donc le format des reels a déboulé depuis quelques mois depuis plusieurs mois c'était un train que je voulais pas prendre j'ai du mal à prendre et là je me suis dit ok parce que j'ai commencé à avoir des résultats en tout cas j'ai écouté je suis restée à l'écouté j'ai vu que il y avait des résultats qui étaient assez intéressants et je me suis dit que je pouvais faire encore mieux après avoir posté un ou deux reels par ci par là donc ce que je me suis dit c'est que pour apprendre il faut faire c'est ma philosophie c'est ce que je dis à tous mes coachers c'est ce que je dis dans mon livre c'est ce que je dis dans mes vidéos savoir s'en faire ce n'est pas savoir donc je me suis dit ok le meilleur moyen d'apprendre et de ne pas procrastiner c'est de passer à l'action et donc je me suis lancé ce défi sans trop réfléchir de faire un reel par jour pendant 30 jours donc dans cette vidéo là ça fait une semaine si tu veux que j'ai fait des reels donc j'ai déjà fait sept reels en réalité j'en ai fait un peu plus parce que cette vidéo je la tourne en milieu de semaine mais j'ai noté les stats pour la première semaine et je vais te les partager sur mes deux comptes donc mon compte de marque une adn et mon compte marque mastery je vais te partager les résultats et ensuite je vais te dire les conclusions en tout cas les leçons que j'en ai tiré de mes publications et de ce que je vais appliquer pour la suite de ce que je vais essayer d'améliorer et donc du coup ça pourra te servir si toi aussi ça t'intéresse si tu as envie voilà de te mettre au rythme sur sur instagram et de booster ton business en ligne alors sur mon compte marque mastery c'est une petite communauté moi quand j'ai commencé ce challenge on était à moins de 300 followers on était à 267 pour être exact et donc j'ai posté un reel par jour pendant sept jours le moins performant a fait 314 vues le plus performant a fait 1142 vues au moment où je te parle je regarde mes notes en même temps il faut savoir que les vues continue de comptabiliser donc du coup voilà c'est au moment où je te parle donc on parle de d'un résultat à peu près à 314 avec un x3 pour le meilleur reel celui qui a le plus performé en moyenne on est donc à 555 vues ce qui est pas mal puisque j'ai une taille de moins de 300 followers j'ai gagné plusieurs followers sur cette semaine puisque aujourd'hui on est déjà à plus de 300 followers donc j'ai bien gagné 15 20 followers j'avoue que j'ai pas suivi un des comptes précis jour par jour c'est pas le genre de truc qui m'intéresse mais au global on voit qu'il ya une progression mais le chiffre le plus impressionnant c'est quand même en termes de couverture parce que voilà moi j'ai posté comme ça un petit peu depuis que j'ai créé ce compte et finalement j'avais une portée qui était assez restreinte assez réduite mais là si tu veux en postant des reels j'ai une portée de plus 300% donc beaucoup plus d'interactions beaucoup plus de visibilité et des abonnements nouveaux donc c'est un chiffre que je garde et que je trouve hyper optimiste et qui me donne envie qui me motive à faire plus de reels sur le compte mark mastery sur mon compte inaden donc inaden c'est une marque de sac on est sur du coup un produit lifestyle et donc c'est un peu différent parce que c'est un produit c'est un compte qui est mature il a plusieurs années d'existence je pense qu'il a bien ouais peut-être cinq ans tu vois et donc il ya une communauté et après moi j'ai un historique si tu veux où j'ai pas toujours été hyper régulière dans les publications j'ai pas mis toujours beaucoup d'efforts sur mon compte donc finalement je compte beaucoup sur les risques pour justement redynamiser mon compte et c'est l'occasion pour moi aussi de restructurer de repenser ma stratégie de contenu donc ça aussi je t'en parlerai sûrement plus en détail en tout cas c'est quelque chose que je vais partager avec mes coachés parce que je trouve que c'est essentiel quand tu lances ton business aujourd'hui il ya plein d'erreurs que j'ai faites que vraiment je ne referais pas aujourd'hui je ferais les choses totalement différemment donc par rapport à ma communauté j'ai à peu près 6000 followers pas loin et donc d'habitude j'ai quand même un reach en organique si tu veux sur mon feed naturel entre 15 et 20% ce qui n'est pas fou fou mais sur les reels j'ai posté donc 7 reels pendant 7 jours enfin un reel par jour et donc le plus performant a fait 2789 vues au moment où je te parle donc pas loin de 3000 vues et le moins performant 525 vues et donc on a une moyenne de 1463 vues voilà pour chacun des reels ce qui est quand même une très belle performance pareil en organique sans payer et instagram me félicite parce que j'ai un voyant vert qui me dit que j'ai plus 28,4 % d'interaction par rapport à la période passée donc il ya vraiment une activité qui est différente avec plus de clics sur la bio avec plus d'interactions avec mon contenu etc et ça c'est vraiment lié aux reels parce que c'est la seule chose que j'ai posté quasiment pendant pendant une semaine donc vraiment c'est lié aux reels par rapport à la période précédente par contre en termes de gains de followers en toute transparence j'en ai pas noté il faut savoir que moi je suis sur un compte lifestyle et donc du coup il ya une tendance à pas mal de comptes pro à faire du follow unfollow donc moi mon niveau de d'abonnés fluctue légèrement mais je peux pas aujourd'hui te dire oui j'ai gagné tant d'abonnés par rapport à ce que j'avais avant sur une semaine pour moi c'est pas c'est pas assez significatif et je pense que autant ça va être très visible sur un compte comme marc mastori qui est tout jeune si tu veux qui est tout neuf autant sur un compte comme le lien qui est plus mature qui a une forme d'historique et donc a peut-être une ardoise avec l'algorithme c'est peut-être un peu plus compliqué mais en tout cas en termes d'interaction on est à plus 28 et des brouettes l'interaction 28% et les brouettes et je trouve que c'est un signal qui est assez positif et ça m'encourage à continuer à faire des reels et donc je continue mon challenge 30 jours 30 reels les leçons que j'en ai tiré les choses que j'ai appris que j'ai apprise de mon challenge et que je veux partager avec toi la première chose c'est que la musique compte que ce soit sur marc mastery ou sur inaden si tu ne choisis pas une musique si tu ne choisis pas un son si tu ne choisis pas un format de reel si tu veux qui est tendance et bien tu es très peu visible je les constatais vraiment immédiatement parce que sur inaden il ya des reels que j'ai posté et en fait que j'avais monté directement sur in shot avec une musique dans in shot etc et donc quand j'ai publié sur instagram j'ai pas choisi une musique proposée dans instagram d'ailleurs moi j'ai un compte business sur inaden et donc je n'ai pas accès à toute la panoplie des sons originaux donc il faut que j'aille récupérer des sons sur d'autres reels je te ferai un tuto là dessus pour te montrer comment faire parce que c'est très important si tu ne choisis pas une bande son qui est répertoriée dans la bibliothèque d'instagram tu ne ressors pas en fait dans les requêtes ce qui est intéressant si tu veux c'est que quand tu tombes sur un reel qui te plaît et que tu vas regarder le son tu vas avoir tous les reels qui ont tous les reels qui ont utilisé cette bande son donc finalement tu es indexé si tu veux en fait ton reel si tu veux et ton reel il est il existe quelque part il est répertorié et donc je pense qu'il est favorisé par l'instagram moi c'est ce que c'est ma conclusion parce que vraiment les postes qui n'ont les on va dire les reels qui n'ont pas du tout marché pour mon compte inaden sont des reels si tu veux où je n'avais pas mis de musique de la bibliothèque instagram donc ça vraiment je pense que la musique compte et d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai lu aussi en me renseignant en faisant une veille donc la musique compte il faut prendre une bonne veille si tu as un compte pro je te montrerai comment faire pour accéder à aux meilleurs sons pour tes reels dans un prochain tuto dans une prochaine vidéo ce qui est important aussi c'est de repartager en story c'est très important de repartager ton reel en story parce que ce que j'ai compris c'est que les vues de de tes reels en story sont aussi comptabilisés donc comme on ne sait pas encore c'est quoi les statistiques on n'a pas trop de visibilité par rapport à ça plus tu fais de partage mieux c'est et donc un bon réflexe à prendre si tu fais des reels c'est de repartager en story d'une manière ou d'une autre dans voilà dans les 24 heures pour qu'ils continuent à avoir une très bonne portée et qu'ils soient visibles auprès de ta communauté le troisième point que j'ai constaté c'est que leur compte c'est à dire que en fonction des statistiques de ta communauté donc ça dépendra de ton compte moi sur mark ma story j'avais voilà une petite communauté donc pour moi les statistiques n'étaient pas hyper fiables j'en ai pas tenu compte j'y postais un peu quand je voulais mais j'ai vu quand même qu'il y avait des moments où ça faisait enfin ça mettait vraiment beaucoup de temps à décoller il ya des moments comme ça ça prenait d'un coup et dans les cinq minutes tu faisais déjà mille vues donc je pense que c'est lié à l'heure et c'est lié aussi à la musique utilisée donc ça c'est vraiment les deux points et pour une à laine c'est aussi ce que j'ai constaté moi j'ai testé plusieurs créneaux en me penchant plus ou moins sur les statistiques de ma communauté et clairement c'est vrai que quand je postais en dehors on va dire de mes pics d'affluence là c'était un petit peu un petit peu moins bon mais encore une fois je pense qu'il faut tester et encore une fois c'est pas la seule variable mais ça peut avoir un impact ce qui est important à noter c'est que un reel peut évoluer contrairement à un poste qui a un peu une durée de vie de 48 heures 72 heures tu vois en termes de portée organique le reel lui il continue de vivre jusqu'à une semaine deux semaines trois semaines après être publié donc en fait tu sais pas tout d'un coup il peut décoller très lentement et puis d'un coup prendre un pic et continuer de croître alors moi ça m'est pas arrivé mais j'ai constaté ça sur d'autres comptes qui racontaient leur expérience et qui expliquaient que voilà des fois le reel il prend et puis tout d'un coup il va s'accélérer parce qu'il ya une régularité parce qu'il ya une stratégie derrière de contenu qu'on arrive à toucher les bonnes personnes etc etc par rapport aux hic je dirais moi j'ai identifié plusieurs hic le plus gros c'est qu'on n'a pas de statistiques sur les reels donc on ne sait pas vraiment d'où viennent les vues on sait pas si c'est les hashtags on sait pas si la communauté on sait pas si c'est dans l'explorer on ne sait pas en fait donc ça c'est assez problématique mais ceci dit il est encore recommandé de mettre des hashtags de continuer à poster avec des hashtags donc je t'invite à le faire moi personnellement j'ai eu deux bugs sur des postes inadènes donc des reels inadènes où quand j'ai posté ma description n'est pas partie en même temps et donc du coup je me suis retrouvée avec des reels si tu veux sans hashtag il y en a un qui a très bien fonctionné tout de suite enfin du coup ça n'a pas fait de bug et l'autre il a un peu flanché et au début je me suis dit tiens mince c'est parce que je n'ai pas mis les hashtags donc je perds je perds la portée mais je crois pas que ce soit lié puisque je te dis l'autre j'ai j'ai eu le même problème et finalement il a quand même eu une très belle visibilité donc je suis pas certaine que ce soit lié le vrai souci que je vois moi là comme ça tout de suite par rapport à instagram et à démarrer les reels c'est pas vraiment un souci mais c'est plus un choix et c'est plus quelque chose qui va te freiner ou pas en fait c'est le fait de repartager ton ton reel dans le feed parce qu'en fait aujourd'hui si tu veux que ton reel soit visible puisque si tu es dans une logique business le but c'est de toucher un maximum de personnes il est recommandé de le partager dans ton feed et si tu le partages dans ton feed instagram va te choisir une cover si tu veux par défaut donc il va choisir un screen de ta vidéo de ton reel et du coup si tu es sur un branding ultra léché etc etc ça va peut-être pas te plaire ça peut être pas ça peut être pas aller avec l'ensemble de ton univers et du coup ça peut venir mettre un peu de désordre dans ton feed mais en tout cas il faut que tu publies sur ton feed et donc la question de la cover la question du branding c'est un sujet si tu veux que moi j'ai un peu éludé parce que de toute façon j'ai envie de tester les reels et aujourd'hui ma priorité c'est déjà de maîtriser les codes d'apprendre de voir ce qui marche qui marche pas mais si tu veux sur inaden je sais que je suis en restructuration et que voilà derrière les codes ça va bouger je republie régulièrement donc si tu veux c'est pas très grave là je suis un peu en phase d'exploration si tu veux mais sur mon compte mark mastery j'ai constaté ça aussi et si tu veux c'est moins problématique parce que pour moi on est sur du personal branding si tu veux et donc finalement je me pose pas trop la question de l'esthétisme de mon de mon compte aujourd'hui on n'est plus en 2016 on n'est plus sur des codes où il fallait un instagram avec des photos parfaite avec un feed qui soit monochrome et des nuances non non c'est plus du tout ça il faut quelque chose qui soit brandé mais on n'est plus sur les mêmes codes esthétiques et ça c'est quelque chose il ya deux écoles tu as vraiment ceux celles qui défendent des feeds instagram qui sont encore super léché et tout et il ya ceux qui disent bah non c'est le contenu qui compte c'est la valeur que tu délivres dans tes postes sur une marque lifestyle c'est un peu différent parce que sur une marque lifestyle bah tu as quand même un univers à partager tu as quand même un code un positionnement et etc donc c'est quelque chose qui peut être problématique sur la partie coaching moi personnellement aujourd'hui j'ai pas décidé de faire des covers ultra léché pour chacun de mes reels parce que déjà j'ai constaté que quand je vais sur des profils et que je vais checker leur bibliothèque de reels j'aime bien voir en fait ce qui se passe dans le reels j'aime bien avoir un comment dire un aperçu et lorsque j'ai une image toute lisse avec juste une photo de la personne ou un téléphone et on met le titre du reels c'est pas hyper attractif donc moi je préfère avoir le côté action le côté très spontané et du coup j'ai décidé de regarder ça aujourd'hui peut-être que ça va changer tant dans ma stratégie de reels pour mon compte mark mastery voilà pour le débrief de cette première semaine les chiffres à retenir sont quand même une très belle croissance en termes de visibilité ou en termes d'interaction sur mes deux comptes donc c'est très positif moi ça m'encourage si tu hésites encore tu te poses des questions je t'invite vraiment à y réfléchir je t'invite vraiment même même plus réfléchir à passer à l'action vraiment tu peux suivre mon channel aussi en me suivant sur mon compte instagram je te mettrai le lien dans la barre de description bien sûr et dis moi en commentaire si toi aussi tu t'émiliorises ce que tu en as tiré comme leçon qu'est ce que ça t'a apporté dans ton business comment tu l'utilises qu'est ce qui te semble compliqué etc ça me fera super plaisir d'échanger avec toi dans la série dans cette série je vais aussi faire des tutos et donc le prochain tuto donc ce sera la prochaine vidéo ce sera justement comment choper une super musique pour tes reels instagram voilà je te laisse avec ça je te souhaite une belle journée une belle soirée je ne sais pas quand est ce que tu regarderas cette vidéo et je te dis à la prochaine ciao je te dis à la prochaine